Les 70 membres que compte cette Assemblée ont élu à Bouakar Togayini, un ancien chercheur de 58 ans, comme président de l'Assemblée législative de la transition. Cet inconnu de grand public fait partie des choix du président d'Amiba pour entrer à l'Assemblée législative. Le nouveau patron du Parlement définit sa priorité majeure. Mon mandat sera inscrit dans le sens de l'engagement pour le pays dans sa quête de sécurité, de dignité et d'honneur. Je sais que c'est une transition pour asseoir les fondements pour une société plus juste et de moralisation de la vie publique. Avec mes collègues de l'ALT, je veillerai au contrôle de l'action du gouvernement, à la défense des intérêts du peuple. Les membres de l'Assemblée législative de la transition sont tous conscients des difficultés du pays. S'il y a une reconstruction du Burkina Faso qui passe par le droit, je pense que du point de vue national, j'ai un avantage comparatif, j'ai des compétences acquises avec le soutien du peuple burkinabé en matière de droits constitutionnels, en matière de réformes législatives, en matière d'expérience de gestion de la transition, que je me suis imposé pour obligation de mettre à la disposition de la nation burkinabé en ce moment précis de notre histoire nationale. Le souhait vraiment, c'est qu'il soit un homme convaincu, un homme courageux, qui prend des décisions difficiles quand il le faut, pour que le pays puisse avancer. Notre apport, c'est de défendre ce que nous avons toujours défendu, la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, les vols, les gabégies, dans toutes les institutions de l'État. C'est de pouvoir faire des propositions de loi qui vont dans ce sens-là, pour permettre au Burkina Faso, au Moës, de mettre en place les sillons de ce que nous appelons vraiment la démocratie, celle du peuple pour le peuple, qui écoute vraiment toutes les ententes du peuple afin d'essayer de solutionner cela. On peut dire que l'ensemble des institutions de la transition sont désormais fonctionnelles après la nomination d'un premier ministre, d'un gouvernement et de l'Assemblée législative, la transition place maintenant au travail. Lamine Traoré pour VOA Afrique, Ouagadougou. – Sous-titrage FR 2021